Le tribunal se déclare valablement saisi surémise contre l'Ivoire à l'égard de tous les partis. Les partis, la première étape de l'instruction de la présente cause a été franchie hier et qu'on devait poursuivre aujourd'hui avec l'étape suivante relative au support. Le tribunal demande aussi de ne pas négocier des préoccupations par rapport à ce qui a été d'ailleurs supplémentaire. En fait, le tribunal avait décidé hier qu'aujourd'hui, nous commencerons par visualiser les supports audiovisuels. Et lorsque nous lisons l'exploit, nous pensons qu'il y en a deux. À moins que dans le CDQ sur ce dossier, soient annexés les deux. C'est-à-dire qu'au 28 août, il y avait l'interview donnée par la partie civile aux journalistes. Et au 30, il y avait, d'après ce qui est dit dans l'exploit, l'élément enregistré de notre client. Et donc, pour une bonne administration de la justice, on commencera naturellement par la première interview de Francis Calomo et on aboutira à l'élément de cet enregistrement. Comme ça, on va voir d'où venait le problème JIT. Dans la citation directe, le lieu où on aurait parlé de dé-support. Ça dit que si c'est son client qui a répondu hier, je crois qu'il doit avoir déposé son support à lui pour attester qu'il y aurait une émission, parce que mon client a répondu à cette question qu'il n'a jamais tenu de propos contre lui. Donc, si lui a un support dans lequel mon client l'aurait insulté, il n'a qu'à venir avec ça. Donc, je crois qu'il n'y a pas de débat. Ici, dans notre citation directe, nous n'avons jamais dit qu'il y avait deux supports. Donc, nous l'avons attrait conformément à l'interview que les cités ont donné. Donc, c'est là. Donc, s'ils ont un autre support, il y aurait eu l'émission au cours de laquelle mon client l'aurait impliqué et donc à produire et nous allons poursuivre l'instruction. Je ne suis que simple lecteur. Cette citation directe dit que le deuxième attendu, l'attendu qu'après la dernière audience du 28 août tenue à la cour d'appel de Casagombe, les citants, sans une réforme d'intention de nuit, a répondu aux pressions de certains journalistes. Ils ont même dit que dans l'élément qu'ils ont, on a écrit réponse de Manouma à Calombo. Et donc, comment voulez-vous commencer par la réponse sans voir l'attaque ? Donc, s'ils sont venus avec l'élément de Manouma à Calombo, c'est sans objet. Parce que nous devons partir de l'élément de Francis Calombo. Qui est une agression ? C'est ce que nous nous appelons une provocation. Et donc, vous ne prenez pas l'élément d'attaque, vous venez avec la réponse à quoi ? Comment votre tribunal va apprécier cet élément de réponse ? Est-ce que la capacité, la capacité, détenez-vous les supports contenant l'interview que les citants auraient donné à la sortie de l'audience et du printemps ? Vous en avez ? Oui, on vous a dit qu'on a déposé cet élément. À cet état, le tribunal pense que la préoccupation est sans objet. Parce que, c'est-à-dire qu'on commence. Les défenses, vous dites que, cette réaction pour l'interview qu'auraient donné vos médias, M. Manouma, serait à la réaction ou comme réponse à ce que les citants auraient dit. Nous pensons que c'est là, c'est clair. Alors, comment je crois que c'est que les citants nous apportent de comprendre ? Et vous, vous allez aussi produire les votes. Ou la vote, votre préuve, dire oui, voilà, nous n'avons fait qu'il réagit, répliquer. C'est lui qui a commencé, voilà comment il a croisé. Et voilà, là c'est vraiment simple. Et on peut procéder... Même dans l'île, même dans la famille, il y a une famille qui n'a pas contacté. Famille qui n'a pas contacté avec ma femme. Parce que, moi, j'ai eu une question, un petit essouka. Moi, j'ai eu une élément qui a déclaré. Tant que vous avez affaire à un aventurier, c'est un aventurier. Moi, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu le tout de même, il y en a pas eu le tout. Mais Florent, ça, il y a eu, ça, c'est une idée de moi, il y a de trop. Mais je ne comprends pas. Quand vous� devez que c'est un petit essouka, c'est un peu intelligent. Enfin, j'ai eu une clé, une voiture. Je n'ai pas eu la voiture. J'ai eu une cowsimato, je ne vous garde une voiture. Et c'est parce que tu m'as dit qu'on est destinée. Quand vous avez cherché le parking soit la foca le plus intelligent de la Mdc. Bonsoir, monsieur le journaliste. 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 et que ça devait être monté, nettoyé, mais là, je voudrais tout devant une image montée par nous-mêmes. Moi, je ne peux pas le justifier par quoi. C'est une idée. Nous avons une question à faire pour vous, je vous cite. Il soutient que ce sont ces images brides qui, lors de son émission, nous voulons savoir pour quelle finalité avait-il cette émission. Vous savez, ils vous ont dit ici que c'était le 29 de la journée, mais vous avez entendu, le monsieur m'a dit bonsoir, et que c'était le soir du 28, après la réaction, les insultes que j'ai subies, je me suis défoulé de moi-même, chez moi, et j'avais mes images à moi, et j'ai gardé avec moi, qui m'a été, malheureusement, fournée le 29, là. Vous avez des sources de parquet. Alors, voilà la situation, moi, je me suis défoulé chez moi. Ce n'était pas pour diffuser, parce que c'était pour diffuser, j'allais diffuser ça à la télévision ici, parce qu'il m'a insulté à la télévision ici, et il a passé sur l'Internet. C'est ce que lui, il avait fait. C'est pour ça que je vous ai donné une vidéo. Et pour répondre à une autre question que vous m'avez posée tout à l'heure, je vais l'achiner. Pour la vidéo, monsieur le président, vous allez constater que, quand je vous parle, que c'est un montage bien choisi pour le besoin de la cause, il y a une partie qu'on parle d'un avocat intelligent qui a écrit à Sosimat. Vous remarquez, il y avait le nom de cet avocat, c'est un autre avocat, qui avait écrit à Sosimat pour l'histoire des mini-aposémi-aventures. Mais monsieur s'est arrangé, a coupé pour que ça paraisse que c'est lui. Donc je pense que si on permettra quand mes avocats vont déposer, je vais déposer cet élément là aussi. C'est un autre avocat. Mais pour le besoin de la cause, monsieur s'est arrangé, vous coupez les noms pour que ça soit lui. Et si je peux aussi vous poser la question de savoir qu'est-ce qui a été dénaturé, c'est une question de précision. Lorsque vous réjetez de vous voter dans les images grites, tout ça, on peut interpréter de plusieurs manières. Non, c'est pour ça que je vous ai interpréter. Si je peux vous aider, les preuves nus. Effectivement, lorsque nous avons suivi cette image, il y a une séquence dans laquelle les preuves nus ont parlé d'un avocat qui a écrit une lettre de position au niveau de Sosimat. En réalité, il y a une lettre, mais ce n'est pas la participante. Mais là, nous ne croyons pas le nom de cet avocat. Si la participante a une preuve que c'est elle qui avait adressé cette lettre d'opposition à Sosimat, il n'y a qu'à l'apprendre à dire. Comme ça, nous allons constater qu'effectivement, il s'agit d'elle. Mais là, c'est un autre cabinet. Et si je ne me trompe pas, c'est un confrère du cabinet de notre estimé confrère, on dit à la Tchisca, c'est ce confrère qui avait écrit une lettre de position. Donc c'est pour simplement dire qu'effectivement, il y a eu un montage dans l'image qui a été balancée ici. Et d'ailleurs, pour preuve, ça commence directement par Mouan Awana. Et puis lorsque vous suivez, il n'y a pas une suite de logique. Donc c'est justement pour vous dire qu'effectivement, ils ont, il a eu, la participation aille en montée, n'est-ce pas, la vidéo. Donc vous avez constaté que ça met notre client dans une difficulté. Mais n'empêche qu'il sait reconnaître qu'il y a eu un montage. Oui, avant de passer la parole au ministère public, le tribunal voulait rappeler à toutes les parties que nous sommes liés à un contrat judiciaire. On peut examiner tout ce qui a été dit. Nous prenons ce qui est contenu dans la citation directe, nous confronter après ce qui venait d'être dit, et puis on est parce que tout ça, c'est pour éviter qu'on s'écarte de l'instruction. Parce que quand on nous amène sur SIGMA, bien qu'elle s'était dit, dans la citation directe du tribunal, il n'est pas pour ça. Oui, c'est pour ça. Oui, nous prenons acte de l'observation. Oui, c'est ça. De part et d'autre, dès que vous aurez à prendre la parole, à poser des questions, restons toujours dans les contrats judiciaires. Dans les contrats judiciaires. On est sur le pouvoir. En général, les procédures relatifs au procès, je ne veux pas demander tout ça. Je suis appris avec tout ça. pour savoir est-ce que le cité Kourou Maruma a déjà été des meilleurs ou des précédents avec l'opérapeute SIGMA dans l'année passée. Les cités SIGMA Lundes. On a eu à débattre, elle a vu par rapport aux soins des mignes et qu'elles se sont séparées. Moi, je suis soutenu Werasol, et ça fait qu'on a eu du débat, on était jeunes il y a 20 ans passés. Je ne sais pas si lui a gardé cette rancure-là contre moi. Et voilà, moi, je n'ai pas le pouvoir avec lui. Et du coup, il y a eu cette histoire des mignes. Donc, moi, je vais vous expliquer une situation qui s'est passée. Il s'est retrouvé que je vois, je sois, c'est lui à qui les organisateurs, dont le gouvernement de la ville, que ce soit les gens qui l'ont choisi, comme c'est lui qui va travailler avec les gens de l'Europe pour que le corps des mignes a puce pénible. Et je me suis retrouvé avec un document pour envoyer une facture de 156 000 euros, monsieur le président. Et je vais tourner ma reste vers la femme et le bureau des mignes pour voir si c'était vrai. Ce qui m'a tiqué dans cette histoire des factures, je vois qu'il y avait une demande de 49 000 euros, quelque chose comme ça, pour les frais de hospitalisation. Et quand je lui ai demandé à la dame mignes qui m'a dit qu'il n'y a jamais eu de frais de hospitalisation pour son mal, et nous avons opté tous dans la commission avec 37 000 dollars pour le rapatriement des corps de l'Égypte et de l'Église. Et le corps est venu. Et à ma grande surprise, le site, je ne sais pas si c'est le siteur, le siteur ici présent s'est retrouvé être avocat de ces gens qui avaient réclamé 156 000 euros au lieu des 37 000 euros pour le rapatriement des corps. Voici mon péché. Et mon autre péché devant lui est que, du moment où on a eu enterré M. Emmanuel le dimanche, comme j'avais pu loger cette femme et ses enfants, ses jeunes enfants chez moi, il s'avérait qu'il y avait eu un conseil de famille qui demanderait qu'on puisse lundi déjà nommer un liquidataire. Alors, à nos conseils, la dame a refusé et la trouvait anormale, immorale, qu'on fait d'entrer son mari lundi, et que, dimanche, et que l'un d'autre puisse nommer un liquidataire pour laisser la succession. Du moment où il y avait un test à moi. Et, il y a eu une lecture de ce test à moi devant la curatrice de la Bible, province de Kinshasa. Et donc, ça c'est le règlement de l'État des avocats. Mais, il est allé loin. M. le Président, Mme du tribunal, voilà ce qui lui interdit sa profession. Il est interdit aux avocats de se livrer à des injures envers les partis et les personnalités envers les défenseurs. Il est interdit également. D'avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la répétition des partis, à moi que je sais, je les exige. D'utiliser des moyens publicitaires. Mais la télévision, on a parlé de 100 journalistes à lui. La publicité. Donc, j'ai invoqué ce pouvoir, ça, les gars, des avocats, pour dire d'où viennent les problèmes. On a cherché, il n'y avait pas de problème. Pourquoi on va s'attaquer à France ? Pourquoi ? Voilà les problèmes d'où ça vient. La division dans le monde de Kester, la prise de position des partis et l'attaque personnelle dirigée contre Marouma. Ceci dit, M. Marouma apprend que toutes ces émissions sont passées à Kéjassi, sur la chaîne BFTV, nette, et il n'apporte aucune preuve. Lorsque nous arrivons ici, c'est les doutes totales. Et le ministère public m'a facilité la tâche compte tenu du temps et de la fatigue, je ne l'ai dit. Devant cette provocation, on vous a dit que lors de la séparation de Wengue, cette personnelle avait aussi pris position. Donc, c'est l'une des personnalités à garder de la rancœur. C'est son problème qu'il n'a pas à l'exposer, à l'extérioriser 10 ans, 15 ans plus tard. Dévant cette provocation, mon client, M. Claude Marouma, ayant considéré que sa vie privée avec cette femme, Francine Loussaint, est étalée sur la place publique. Son commerce et le conflit qui est totalement privé est mis sur la place publique à la télévision où l'avocat entouche, fait des déclarations contraires à sa déontologie, il rentre chez lui, prend une caméra, entre dans sa maison, s'enferme, j'insiste, s'enferme, se défoule. Et la loi n'a pas organisé les modalités de défoulement. Le nombre de la défouler, comment vous... Non, je vais le défouler à côté du fleuve, en marchant à criant. Donc la loi ne me dit... En disant, mais pourquoi vous avez fait ça ? La loi n'a... Comme elle dit, une seule disposition légale que non, voici si vous êtes en colère, que vous êtes déçu, la loi a réglementé les modalités de défoulement. Il n'y en a pas. Je peux commencer à chanter, je peux aller dormir, je peux fumer, donc la loi n'a pas réglementé, donc il était libre. Il était totalement libre. Et je mets un défi, d'ailleurs, tout nous est facilité, on me dit que non, voici les modalités de padreïka, vous devriez vous défouler comme ça. Non, j'ai entendu ça ici. Ce n'est pas du drôle. Et donc, ça se fait une considération autre chose que je ne veux pas. Il s'enferme, il enregistre pour lui-même. Pour lui-même. Et le... Nous sommes le 29. Il sort le matin, il va au parquet général. Laissant sa voiture, sa Cadillac noire au parking, il entre au... 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 au parquet de justice. Ressortant, il constate que sa voiture a été forcée, que les brigands, les voleurs sont tentés, ils ont pris son appareil, son ordinateur portable, ses dividis et bien d'autres de ses effets personnels dont ça montre, dont il donnera notamment du montant pour qu'on demande restitution, sinon réparation. On a volé ses effets, y compris les dividis. Et ici, M. le président, Mme du tribunal, M. le progrès de la République, la question s'est posée. Non, il n'a pas enregistré à telle date. Mais vous n'étiez pas là. Comment vous pouvez en dire qu'il a enregistré avec précision à telle date ? Parce que j'ai dit qu'il s'était enfermé dans sa maison. Vous le filiez ? Il était filé dans sa maison. Vous avez vu les caméras là-bas ? Comment c'est-à-dire ? Je lui ai dit à quel jour, à quelle heure il a enregistré. Mais le débat, la partie civile a dit non, il n'est pas enregistré cette date. Qu'est-ce qu'il est ? Il est Jésus ? Pour savoir ce qui se passe dans le noir. Donc, nous, ici nous sommes en droit. Il ne lui appartient pas de donner le jour et l'heure de l'enregistrement. Parce que, il ne devait pas le connaître. Ça s'est passé entre ces quatre murs. Donc, lui n'était pas là et on ne devait pas toute la distraction qu'il y a eu ici sur l'air parce qu'il devait donner l'émission parce que l'air ça n'était pas son problème. C'est la distraction. Heureusement que les tribunales se refusaient cette distraction-là. Et le ministère public a bien compris. Parce qu'il y a une certaine doctrine, un certain enseignement, un certain comportement qui s'installe. Croyez que si vous venez par citation directe, le ministère public doit vous suivre. Non ! Le ministère public insuint à charge et à décharge. Lorsque vous êtes venu légèrement, légèrement, d'hier, il ne porte immédiatement plainte. Preuve vous a été produite. Il ne porte plainte enregistrée et il lui demande que les auteurs de ces vols soient arrêtés, poursuivis et arrêtés, au besoin qu'il connu restitue ces effets volés. le 30. La partie civile est en possession des effets volés. La partie civile a la primaire de la visualisation. Comment explique ? Si les mots existent. La partie civile visualise en primaire comme si ça lui était destiné. Comme ça, c'est son collaborateur qui a fait et je dis donc ça, je réserve la primaire à mon chef. Les correspondances qu'on nous envoie, nos secrétaires gardent, non, il y en a ils concluent, mais je réserve la primaire au patron du cabinet. Je réserve la primaire au chef de juridiction. Mais lui, comment ? Je me suis posé mille et une fois. Quel droit il a eu la prise par phrase ? C'est quand même étonnant. Voilà qu'au 30, il porte plainte à la brigade criminelle et la brigade criminelle se met à la recherche. Au 29, le 30 et lorsque l'autre client reçoit la situation modélique, montée, recoupement, assemblage, tout ce qu'il y a de technique, les techniciens sont là-bas, l'idée de partir a dit qu'il maitrise bien les médias, les recoupements, les assemblages, tout ce qu'il y a là-bas, on sort un texte monté, on nous montait même un titre au grand détonnement de Claude Maluma. Et plus que moi, Claude Maluma, Claude comparé précis, debout, et j'ai entendu qu'on a demandé son arrestation immédiate. Pour le refaire, voler, monter, assembler, tout ce qu'il y a de technique là-bas, on vient demander son arrestation immédiate. Non, il ne faut pas sortir, mise en dépôt, dans les dispositions mal comprises. Excusez-moi d'énergie, pour suivre la plégorie jusqu'à la fin. Et là, nous sommes 15 heures, nous sommes bien passés la plégorie et la maîtrise des droits. Donc, ce que j'ai dit, c'est du droit, c'est que j'ai entendu sur autres sciences. ici, je me suis venu dérouler les droits. Pour les mettre sur net, vous venez me poursuivre, mais qui m'a rété la pressante ? Mais l'état a été vécu ici, en RDC, à Louboumbassi, les dossiers de monsieur... qui m'a rété la pressante. Tout Kitsasa connaît. Tout praticien du droit connaît. Monsieur fait l'amour avec son épouse. Il filme, il n'offense personne. Vous voulez. Le président, madame du tribunal, monsieur le propriétaire de la République, en quoi, première question que tout juriste serait formé dans les bonnes écoles de droit s'y posera, c'est d'où viennent ces images. Ces images ont comme origine le vol, l'infraction. Preuve a été présentée au tribunal. Les images détenues par le parti civil proviennent du vol. Deuxième question. Quel est l'essor de pièces obtenues par infraction devant le tribunal ? Vous avez volé. Maintenant, tout le monde est unanime que non, c'était sorti du vol. Maintenant, on vient avec au tribunal. Qu'est-ce que disent les juristes ? Les mots, en tout cas. Parce que maintenant, il y a un juriste qui est juré. Qu'est-ce que disent-ils, monsieur le président ? Comme, je n'ai pas voulu répondre moi-même. Surtout que dans ces pays, on ne veut pas nous croire quand nous racontons des choses. Ils veulent, puisqu'ils sont aussi tous panapoto, nous avons pris la doctrine étrangère et nationale pour que déjà, les débats cessent, pour que les plaidoires de notre pays deviennent propres. Pas des plaidoires qui rendent, pas des plaidoires qui font. Monsieur le président, voici un auteur qui dit ceci. Le juge ne doit pas se servir d'éléments ou de documents obtenus par la commission d'une infraction. Il le dit. Il ne saurait davantage se servir d'éléments ou de documents obtenus par la commission d'une infraction. d'une pénale drogue du feu en matière de preuve d'érogation page 124 s'il y a des discussions je dépose. Ça, ça se dit à l'international parce que comme ils sont déjà des médias ils mettront naturellement cette plaidoirie où la décision a intervenu sur le net. Et bien il faut que ceux qui suivront apprennent aussi que nous au Congo ont dit les bons droits. Donc les objets obtenus à la suite des infractions ne sont pas prises en compte par les tribunaux. Ça c'est la doctrine internationale. Mais je dois revenir vite au pays parce que les gens disent non ça c'est le droit français c'est le droit français mais quand vous mettez sur le net vous avez un adresse à qui ? Au Congo aussi on en a parlé. Je suis avec Rubens à la page 44. Voici ce que dit Rubens. Tom 3 le droit suffisamment connu par les femmes consacrétiques parce qu'il est obtenu auprès d'une illégalité du Rubens qui a parlé et écrit sur le droit procédural congolais. Donc je prends le droit comparé et le droit congolais qu'on vient nous rencontrer sur ces des notions comme ça. Pas des racontards comme j'ai entendu tout à l'heure. mais le même Rubens à la page 187 si cette phrase est incompréhensible pour certains nous prendrons alors la page 187 que dit l'auteur. Il dit ceci Jamais un tribunal ne pourra recevoir et moins encore provoquer de preuves ou de présomptions qui ont été obtenues par des voies illicites. Jamais de l'avis jamais un tribunal ne peut recevoir ou provoquer des preuves obtenues au moyen de par des voies illicites. Le vol est une infraction c'est même un péché. Si vous n'avez pas perdu des infractions et même il n'y a pas perdu de péché tout le monde a spirale aussi. Voilà maintenant monsieur le tribunal monsieur le propriétaire de la République que la vidéo sera jeudi ne peut pas être prise en compte. Et donc le seul élément qu'ils ont amené ici c'est cette vidéo obtenue par des moyens que tous nous connaissons. Donc vous le jeterez et donc parce qu'il n'y aura rien il n'y aura rien vous l'écarterez donc même à la question d'un éminent confesse où est la fleur de la plainte la réponse a été dit quoi la plainte serait dans la vidéo ou pas la plainte de l'adresser chercher ça dans la vidéo là tout tout est dans cette vidéo là et avec ça vous demandez la condamnation et même la réduction immédiate la mise en dépôt avec des contradictions de légèreté comme ça on dit il ne peut pas sortir d'ici vous allez mettre en dépôt parce que parce que parce que mettons du cerule dans ce que nous faisons ainsi les autres nous respecteront donc monsieur le président monsieur le tribunal couragez des comportements comme ça et cela ne signifie pas que parce qu'on est responsable on est intelligent on est politicien qu'on peut venir comme ça à la légèreté et donc les humains vont vous répondre par votre intelligence par vos qualités que je reconnais d'ailleurs mais non le tribunal tient les droits je suis désolé le tribunal n'était fait de toutes les qualités qu'on nous a présenté pas du tout pas du tout et on ne s'est appuyé sur rien sinon sur des commentaires positifs dans l'examen voilà monsieur le président les motifs sur quoi vous allez vous fonder pour ne même pas regarder rejeter avec des dents ne pas toucher je me suis refusé même de s'utiliser cette idée-là sortie d'une infraction maintenant mes estimés confrères Merleiro j'emporte maintenant l'examen assez rapide des différentes infractions la dénonciation calomnieuse vous m'excuserez je ne plaiderai pas collé par la loi les éléments non tant que c'est patent je ne veux pas il me faut qu'il y ait préalablement une plainte adressé une autorité judiciaire rien de tout cela où est la plainte dans la vidéo où est l'autorité dans la vidéo on dit des choses comme ça et on nous contraint il faut une plainte il y en a pas il faut il faut il y a des des faits de dénoncer qui sont très faux et c'est pour ça de constater au préalable le ministère public l'a dit je serai moins bavard sur la question j'attendrai des répliques parce que les gens aiment bien les répliques il faut venir raconter au préalable il faut qu'il y ait une plainte il y en a pas quelle autorité qui a dit que les faits là sont faux qui est d'abord l'autre qui doit le dire aucun jugement aucun du caractère vrai ou faux des faits de dénoncer il y en a pas moi je vais me mettre à critiquer non élément consensitif élément matériel non ça c'est de plégorie d'un secteur en et le prof lukulia l'a lu à la page 248 comme lukulia nous a pu s'enseigner je ne vais pas le lire on peut venir prendre ces notes si on n'a pas ce que et dans ce sens je crois que c'est la jurisprudence donnée par le parti la cour suprême s'est prononcée et a arrêté tout débat toute aventure à la question le juge est seul compétent pour trancher le point de savoir si les faits de dénoncer sont vrais ou faux les juges pas la partie civile pas lui ni ses amis c'est les juges qu'on nous apporte la preuve que voici le juge a dit que les faits là sont faux il n'y en a pas donc nous sommes en face de vie là je commence à regretter mon samedi monsieur le président les professeurs lukulia lévi la cour suprême martel le tribunal de grande instance de qui ça s'est gommé insiste on s'appuie sur quoi pour venir ici non pas sur la loi la doctrine la jurisprudence non de tout ça il n'y en a pas ne prenons pas même pas nos imaginations comme des vérités sans cette plainte sans ce jugement sans la le prononcer la position prise par un juge compétent en la matière et de manière définitive c'est à dire toutes les voies de recours expirer ou utiliser fort que l'on ce n'est à ce moment mais à l'absence de l'infraction n'est pas établie la conception de certaines concepts établies mais les tribunaux n'est pas d'infraction établie dans ce contexte non de l'injure publique monsieur le président madame le président monsieur le le public c'est quoi le public c'est qui mais ici les internautes mieux la cour de cassation française si mes destineers peuvent me retrouver cette je me suis dense la cour de cassation française c'est prononcé sur la question ne fait pas de malouement un distributeur des titres que puisqu'il a appelé ce jeune homme la journaliste et fait il les devient c'est une nomination non donc sur cet aspect de chose également vous noterez que le caractère public qui requiert le que doit requérir le chef infraction fait défaut cet élément n'est jamais passé dans aucune chaîne ici à Kinshasa aucune malou par lui-même vient de revoir ça par son contradictoire il n'est jamais il n'a jamais revu ça donc ça fait défaut et donc l'injure public disparaît monsieur le président on a dit ici et j'ai aimé ce genre de contradiction je voulais utiliser ça lors de ma prévoirie la partie civile francis canard moti dans un exploit je ne sais pas si on comprend l'essence d'un exploit de justice c'est un acte authentique qui fait foi juste après le débat ça comprend même la plaidoirie la plaidoirie ce sont des des racontants des propos des avocats où ils cherchent à arranger des choses et maître Gérald est un avocat très intelligent très intelligent le mal qu'il a c'est d'être de mauvais côté point bas l'intelligence de mon estimé confrère ne peut pas être mis en doute l'inauthentique et la plaidoirie d'un avocat qu'est-ce qu'il fait une fois juste après le littéral contraire non il a mis ça sur le net il vient ici il dit que c'est le journaliste et puis il dit qu'il ne sait pas il a des amis à l'étranger qui l'ont appelé le vol ne fait pas perpétuer à l'étranger ici le vol est à Kinshasa les voleurs n'est pas loin ceux qui ont appelé de l'étranger ont eu la communication je me suis posé une deuxième question à qui appartient ce site Facebook Facebook qui a mon jeune frère qui me montrait ce que c'est vraiment comment on a un trait tout je me dis non on m'a dit que c'est pour Malou mais je me dis que c'est impossible il ne peut pas être nous mais il doit être milliardaire multimilliardaire Malou ce n'est pas pour lui on m'a dit non cimba cimba.com moi j'aime c'est impossible c'est impossible le youtube nous qui connaissons ça ne peut pas être pour un congolais il serait le plus riche que ce pays mais je dis est-ce je pose mes deux techniquement scientifiquement technologiquement ou des cellulaires médias est-il possible à notre client de publier sur Facebook on dit non de publier sur Youtube on dit non la question était posée sur la réponse des négatives pourquoi vous mettez ça sur sa tête et on se répit on se rétracte tout ça des contradictions les doutes il y a doute sur l'auteur de la mise sur net d'autant plus que l'auteur cimba.info cimba.info a son siège où ? en Allemagne les petits non ne faisons pas des choses comme ça ne venons pas au tribunal à la légère et ne traînons pas des honnêtes citoyennes devant le juge comme ça et maintenant tout qui tient ça la presse tout le monde est derrière malou m'a traqué par la justice malou m'a dégout interrogé non aussi légèrement aussi simplement aussi facilement non nous sommes contre ce genre de choses donc vous comprendrez avec nous que l'injure publique ne peut pas être établie au regard du doigt par rapport aux éléments que je donne par rapport aux éléments que le parquet a donné et par rapport aux éléments que mes étudiants confrères viendront dire moi je n'analyse pas l'élément mondial totalement étranger à cette publication il est même victime parce que monsieur le président qu'est-ce que nous mettons dans nos appareils qu'est-ce que je ne mets pas dans mon portable moi j'ai les photos de mes enfants dans mon portable et si vous les balancez tout ce que nous disons ici les gens peuvent avoir une dent contre nous si vous ne m'avez pas vous pouvez avoir mes enfants nous les gardons toujours secret caché nos femmes et enfants alors si vous vous publiez ça sur les lettres il est victime doublement victime du vol de ses effets et de ses effets qui se trouvent entre les mains des inconnus des méchants cette victime-là est traînée devant la justice on démarre son arrestation immédiate qu'il sort 1 million donc on considère qu'il est le proposant de Facebook donc il en a trop il est voté de ce site-là donc il a beaucoup de dollars beaucoup d'héros il doit 1 million oh demandez avec modestie surtout que vous venez comme vous êtes venus quand vous êtes venus là quel est le juge qui vous donnera même un franc il n'y en a pas il n'y en a pas si on n'utilise que les droits avant qu'on utilise autre chose si on n'utilise et on ne peut utiliser que les droits l'esprit est drôle aucun juge du monde aucun juge je ne sais pas il se fuit il se fondera sur quoi les influences ne jouent pas en justice le pouvoir judiciaire étant indépendant et de l'exécutif et du de législatif le juge est indépendant que la loi tiens maître je ne m'intéresse pas nous nous sommes dans la lecture de la doctrine de la jurisprudence la doctrine est fait échapper à la peine la personne qui n'a injurié que pour répondre à une injure dont elle avait été elle-même vécu c'est ce qu'on appelle une sorte de légitime défense verbale donc mais parce que c'est vous qui même la doctrine du droit compagnie dit qu'une personne qui répond à une injure c'est établi que ce n'est pas nous qui répond à cette injure est une forme de légitime défense verbale je n'avais pas l'intention je suis très heureux de rencontrer le chef du collectif qui va bientôt se noyer dans sa plaidoirie première réplique monsieur le président je vais commencer là pour mon estimé le contrat du terme à terminer mais je me disais à l'époque on était en deuxième année des droits et on oppose à la loi je crois qu'un doctrinage je vais même indiquer je crois que le confrère qui s'est souvent oublié est même moins séant et loin voilà ce que dit l'article 20 et il n'avait pas raison lorsque les mêmes faits constituent plusieurs infractions la peine la plus forte sera prononcée lorsqu'il y a un concours de plusieurs faits constitue à chacun une ou plusieurs préventions nous sommes à l'article 20 du code pénal livre premier je le mets dans les comptes et l'oubli vous savez lorsqu'on plaide je disais que le droit est comme la musique et lorsqu'on ne sait pas danser on peut croire que la personne qui est sur la scène danse bien donc je le mets dans les comptes et l'oubli donc en sortant de cette salle on ne peut plus affirmer qu'une personne ne peut pas être poursuivie pour plusieurs préventions au même moment parce que nous avons la parole je crois que si on peut discipliner de l'autre côté il faut faire seulement un effort de lecture et il y a un adage qui dit que lorsqu'on voulait garder quelque chose pour le noir il faut le mettre dans l'ouvrage si vous avez bien observé le comportement de notre confrère il a amené il va vite il s'est contenté de lire deux ouvrages deux ouvrages et puis les autres il a référé c'est avec raison qu'il a plaidé lorsque quelqu'un dit vous pouvez lire nous sommes à la page 182 la dénonciation et mon estimé confrère n'a abordé qu'un seul élément il faut de temps en temps lire la dénonciation et l'effet d'inviter méchamment et spontanément à un individu déterminé dans un état réuni ou dans une déclaration verbale vous voyez je ne vois pas rappeler vous savez nous étions avec le ministère public hier et il poursuivait un de nos clients sur base à une dénonciation et lorsqu'un plaideur professionnel dit qu'une plaide est différente d'une dénonciation il se pose un problème le problème c'est pas au niveau du professeur à ce cas peut-être que notre estimé confrère n'était pas ces jours-là au cours ça c'est certain donc à ce niveau-là il se pose un problème enfin il a abordé un seul élément mais je rappelle tout simplement que la dénonciation est un élément constitutif l'élément matériel au même titre qu'une plainte écrite je crois qu'en sortant de cette salle on ne va pas dépiter ce genre de choses j'ai entendu également de l'autre côté vous savez quand on tente d'aller ailleurs on dit voilà la cour de cassation bam si vite l'Ikoulia qui nous a tous enseignés vous savez de temps en temps moi je les prends de l'écoute je l'oublie on dit voilà mais le professeur l'Ikoulia n'a pas enseigné ce genre non il est vivant l'Ikoulia voilà ce que dit au sujet de la publicité vous savez le droit est beau en ce qui concerne les projections publiques des films cinématographiques des émissions radiophoniques ou des télévisions des disques diffusés en lieu publié distribué vendu tous ces moyens modernes de diffusion de la pensée doivent être considérés comme réalisant cette condition de publicité requise pour les applications dommageables un jour public vous savez c'est l'Ikoulia ça en 1985 quand vous voyez un plaideur qui ne se rappelle pas d'une publication de 85 il se pose un problème 85 déjà la publicité vous savez l'estime qu'on vous il n'a plaidé qu'est-ce que l'élément publicité je crois on est d'accord et le ministère public pourra revenir sur l'aspect des publicités mais il n'est pas le seul à l'avoir avec la loi il faut de temps en temps lire Georges Miner page 183 je crois qu'en sortant de cette salle on a dit à lui certaines choses on ne vous a fait croire que pour condamner quelqu'un pour dénonciation calomnière il doit y avoir une décision de justice ou une décision de non-lieu je ne dirais pas c'est faux je le mets dans les comptes et oublies voilà ce que dit Georges Miner c'est le commentaire de l'article 161 il faut de temps en temps lire ce que ça certaines choses peuvent tomber même lorsqu'on fait un effort de lecture il se pose un problème voilà ce que dit Georges Miner il pose même la question qui est compétent pour statuer sur la fausseté des faits en ce qui concerne la dénonciation voici la réponse vous savez on fait l'effort de ne pas lire vous savez le droit est beau lorsque vous lisez il en découle le juge saisit de l'action le seul compétent une quelconque fidèle Malouham a mis à possession du public des images qui contiennent des propos diffamatoires un point bas mais l'élément publicité devait-il être réalisé comment ? lorsque il est fait à haute voix devant au moins deux personnes monsieur le président le ministère public a besoin de millions pour voir à travers le support qu'il y avait devant Malouham un gymnast et à côté quelqu'un habillé en bleu ça fait au moins deux personnes parce qu'ici il s'agit de l'imputation verbale et la seule condition cette imputation doit être faite en présence d'au moins une personne et tel est le cas en espace de quelle loi le ministère public doit-il affirmer ou qui auront coopéré directement à son exécution doit-il 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 décider c'est lui qui coopère à son exécution Malouham exécute au même titre que les journalistes c'est celui qui l'appelle c'est celui qui donne l'interview les questions lui sont posées et vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes propos qui se retrouvent même dans ses propres supports bon là qui sert à mot bon filmer ce ne sont pas des propos qui viennent de mon client donc il a coopéré à l'exécution de cette prévention donc il ne peut pas dire qu'il ne s'agit pas il ne s'agit pas de lui voilà il y dit même voilà les propos banamai banamai et c'est Malouham qui dit à ses supports il s'adresse à qui banamai et quelle est la publicité que vous voulez chercher banamai vous avez deux banamai il y a son journaliste et son caméraman et banamai et l'autre il dit banamai il n'a pas et la partie quevenue vous a amené un document ici par lui-même qui est lui-même attiré sur www.sima.com cela veut dire que c'est lui-même et cela veut dire que ça vient de ses sites annoncés puisque pendant que le journaliste dans le conseil il n'a pas respecté qui peut avoir accès seul le webmaster du site peut avoir accès pour mettre quelque chose une note de classement sensuée arminé à ma réputation on m'a dit que vous avez dû devant vous les télévisions que vous aurez le film à internet je suis attrait on m'appelle le venu et cette action réconventionnelle que vous puissiez tenir compte de cela parce que ces choses de l'internet restent toute la vie c'est-à-dire que toute ma vie je serai attrait ici que je puisse être acquitté et que l'action de l'internet puisse être et que la justice puisse m'aider aussi parce que vous avez trouvé mes histoires volées chez quelqu'un qui est venu chez vous si la justice peut m'aider à retrouver mes effets mes autres effets on met tous les célèbres pour vous amener ici je vous demande il est suffisamment éclairé il clôt les débats dans cette cause il prend à délibérer pour prendre son gênement date du 30 septembre 2014 est-ce que le ministère public tel qu'il a parlé au moment de parler de la publicité je ne sais pas la publicité il suffit qu'il y ait deux ou trois personnes mais quand vous allez voir la vidéo en dehors du journaliste qui interroge caméraman il y a un monsieur habillé en bleu qui a intervenu qui suivait les missions qui a participé alors comment se fait-il lorsque vous avez déjà plus de deux personnes c'est déjà plusieurs personnes qui ont entendu et qui ont parlé donc il n'y a pas d'effort le site est bloqué codé et seul Manouma et le journaliste pouvait mettre ces vidéos sur la ligne puisque personne d'autre même si aujourd'hui on pensait que moi je pourrais avoir accès à cette cassette comment je peux le mettre puisqu'elle lui a tiré un couple c'est là la preuve et venue de lui pour montrer que c'est dans ce site-là qu'on peut aller lire la vidéo et le journaliste l'annonce et vous interrogez quiconque seule la personne qui a la clé peut pouvoir avoir accès et mettre une vidéo sur le site en dehors de ceux qui peuvent récupérer après après je suis venu répondre au moins que tout ce qu'on m'a reproché j'étais pour rien et que j'espère qu'il y a une bonne conscience à apprendre à vous respecter partout à vous respecter baninga à l'instant d'autres ceux-là m'a pas claude malouma ici ici ils ont à ce moment pour ne pas être sans quitter c'est ça veut dire qu'il ya une solution sa est claude malouma Il n'y a pas la porte s'il vous plaît, il coûte moins de 20 000 euros pour que j'ai mis en danger. C'est normal parce que les chaussures sont les liens de 5 fois. Ça veut dire que si on est lié à la naïbité, il y a un plaisir, il y a un solo, il y a un jibé, il y a un vrai. François, je vais vous donner une solution. C'est pourquoi le temps-là, il y a un petit croco. Un petit, on a l'air de Zilli. Tu n'as pas l'air de Zilli ? Je ne me suis pas l'air de Zilli. Je n'ai pas l'air de Zilli. Il n'y a pas de Zilli. Il faut bien qu'il y ait des collo. C'est bon, il y a un petit croc. Il y a un petit croc. Il y a un petit croc. Il n'y a pas de croc. Il y a un grand croc. qui mousse internationale oui mais n'oubliez que francic à l'homme à claude malou malas souk a gros soin de la tête parce qu'il n'y a pas d'argent mais tout le monde manteau tout le monde manteau tout le monde manteau tout le monde manteau mais m'a dit en affrontement il y a un banque d'agé tout à l'affronte mais tout à l'aiguille n'a qu'à ta audience tout à l'aiguille et elle mêlée tout à l'aiguille donc mme n'a pas de blow tu m'a dit que les missions a vérité pas souvent à son âme en guet d'arrivée car on avait france et quand même pas en anglais la table de bord et à nio et non pas la porte propre toute autorité vient de dire Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz